Je pense effectivement que l'élément fondamental par rapport au financement des PME, c'est la finalité de ces financements. Parce que d'habitude, lorsqu'on parle de financement, on parle seulement de la finance. Par exemple, l'accès des PME au crédit bancaire, les fonds propres, et ainsi de suite. Or, compte tenu de la place des PME dans l'emploi, parce que les PME, c'est à peu près plus de 95% de l'ensemble des entreprises, ça représente la moitié de l'emploi en France. Donc compte tenu de la place des PME dans l'emploi, la dimension sociale doit être intégrée dans la problématique de financement des PME, et y compris la dimension environnementale. C'est-à-dire qu'il y a deux absents, à mon avis, lorsqu'on parle du financement des PME, c'est le social et c'est l'environnemental. Donc je pense que si vraiment on veut résoudre de façon structurelle les difficultés des PME, il faut placer cette problématique de financement des PME dans le cadre général de ce qui est aujourd'hui les problèmes de l'ensemble de l'économie française. Bien sûr qu'il y a des spécificités, mais il y a des problèmes globaux aussi qu'il faut traiter. Donc dans ces aspects-là, par exemple, aujourd'hui, le développement des capacités humaines est un enjeu fondamental pour avoir une économie prospère. Et une économie verte, une économie qui assure le développement durable, et ainsi de suite. Sauf que si on n'aborde pas la question de comment on forme, par exemple, les salariés dans les PME, comment on améliore le niveau des qualifications, comment on réduit, par exemple, les écarts de salaires qui existent entre les grandes entreprises et les PME, comment on améliore, par exemple, la situation des femmes dans les PME, parce qu'elles sont vraiment pénalisées, et elles sont moins bien payées, et donc, voilà, elles connaissent plus de précarité, et ainsi de suite. Cet ensemble, il faut l'aborder, si on veut aborder, de façon un peu plus structurelle, la question du financement des PME. Le social et l'emploi, et bien sûr l'environnement aussi, parce que là, l'environnement, c'est aussi un enjeu fondamental pour l'avenir, dans notre pays, mais aussi de l'humanité, en quelque sorte. Je pense qu'il y a un point important à aborder, c'est que les crédits bancaires jouent un rôle important dans le financement des PME. Or, les enquêtes récentes montrent que, même si les taux d'intérêt baissent, ces entreprises ne sont pas très réactives par rapport à la baisse des taux d'intérêt. Autrement dit, il y a d'autres facteurs qui les motivent à avoir une activité, et notamment la demande qu'ils auraient adressée. Autrement dit, l'évolution de l'économie dans son ensemble est un facteur important pour l'activité des PME. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on modifie, peut-être aussi, on revoie le cadre économique général, c'est-à-dire comment on peut dynamiser l'économie. Et dans ce cadre-là, effectivement, s'oppose bien sûr la question de comment on améliore les capacités de production, y compris au sein des PME, pour répondre, justement, pour dynamiser, en quelque sorte, l'économie. Voilà. Donc, comment on crée un cadre économique global ? Par exemple, quel choix de politique économique ? Aujourd'hui, par exemple, l'austérité. On le sait, a un impact négatif sur la demande globale. Et donc, à ce moment-là, si on continue les politiques d'austérité, ça va poser un problème pour les PME. Ceci étant, on ne peut pas seulement augmenter, dire par exemple, on augmente la demande comme ça, parce que si on n'a pas suffisamment de capacité de production, on ne peut pas répondre à cette demande. Autrement dit, il faut que, par exemple, les mécanismes de financement, y compris les crédits bancaires, permettent d'augmenter l'investissement productif, d'augmenter l'emploi, d'améliorer les niveaux de qualification dans les entreprises, donc de rendre plus productif notre système, plus efficace notre système productif. Donc, comment on améliore la capacité productive, y compris au sein des PME, pour répondre, justement, à la demande qu'il faut aussi promouvoir ? Par exemple, comment on mobilise le système financier pour répondre à ça ? Un deuxième aspect, c'est que lorsqu'on regarde, même si le taux d'intérêt baisse, mais quand même, le coût de financement bancaire est plus important pour les PME que pour les grandes entreprises. Il y a un écart de à peu près 1,5 points. Donc là, il faut trouver une solution à ce problème. Il n'est pas raisonnable que les entreprises qui jouent un rôle important dans l'emploi, par exemple en France, soient pénalisées lorsqu'elles ont besoin des crédits bancaires. Donc voilà, il faut de façon concrète poser cette question. Il y a peut-être un troisième aspect qui est important, et là, il y a des statistiques qui le prouvent. Nous sommes, même s'il y a le risque d'une remontée de taux d'intérêt, mais dans l'ensemble, on est dans une période quand même de faible taux d'intérêt. Or, lorsqu'on regarde un peu la question de coût du capital, en quelque sorte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coût des fonds propres, ou le rendement attendu des fonds propres, on constate que ça monte. Et donc, il y a un écart très, très important. Parce que le rendement attendu, c'est de l'ordre de 10%. Alors qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont de l'ordre de zéro. Avec la commission, ça fait 1, 2%. Donc, il y a un écart très important. Donc, il est très important lorsqu'on parle de comment on finance l'activité des PME, qu'on soit attentif à ce coût du capital et à ce coût de financement. Lorsqu'il y a un écart important, penser que la solution, c'est les fonds propres qui exigent une rentabilité plus importante, ça peut être une mauvaise solution. Autrement dit, je pense qu'il y a d'autres façons de mobiliser le système financier pour répondre aux besoins des PME. Peut-être un autre élément qui est important, il y a beaucoup d'aides qui sont accordées aux entreprises. Voilà, donc je pense qu'il faut évaluer l'efficacité de ces aides. Et donc, il faut conditionner aussi ces aides à un certain nombre de critères. Par exemple, ça peut être l'emploi en qualité, en quantité, ça peut être l'égalité femmes-hommes, ça peut être les salaires, ça peut être l'investissement productif, et ainsi de suite. Donc, il faut conditionner les aides au respect de ces critères. Et en même temps, peut-être faciliter et simplifier les mécanismes. Parce que là, il y a beaucoup d'aides. Donc, dans la mesure où il y a beaucoup d'aides, le mécanisme est très compliqué, les petites entreprises qui n'ont pas les moyens logistiques de se mobiliser pour profiter de ces aides, ne profitent pas. Autrement dit, les aides, il y a une sorte d'effet d'aubaine, surtout pour les grandes entreprises qui ont les moyens, justement, de se retrouver un peu dans ce mécanisme compliqué. Donc, évaluer et simplifier ces mécanismes pour que, effectivement, les entreprises, pour que ces fonds publics aillent vraiment aux objectifs en termes d'emploi, d'investissement productif, et ainsi de suite. Merci. 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 Merci.